Donc pour les données qu'on va saisir, on va s'appuyer sur celle d'un agriculteur qui est basé à Sainte-Croix-L'Argentière, qui a bien voulu nous donner quelques informations pour qu'on s'appuie sur quelque chose de réel, qui livre des glaces sur Lyon. Donc sur le véhicule, on choisit le type de véhicule, là en l'occurrence, un véhicule utilitaire figuré-tout, inférieur à 3.5, on valide. Le type de motorisation, là on a diesel, essence, on n'a pas encore électrique, ça ne nous existe pas encore sur ce type de véhicule, sauf que ça viendra. Donc là on est sur le diesel. Le type de fourgonnette, on est entre 3 et 4 m3. Et la date de mise en circulation du véhicule, qui pour le coup, est entre 2011 et 2015. On valide toujours. Et là on va avoir un coût du kilomètre estimé à 43 centimes, 44 centimes. De quoi est composé ce coût ? Donc essentiellement de la dépréciation du véhicule, qu'est-ce qui est entretien, réparation, des frais financiers, de l'énergie. On voit finalement que le coût de l'essence ne représente qu'un quart, un coût réel lié au véhicule. Donc bien sûr, ces éléments peuvent être modérés, par exemple si on considère que le véhicule est totalement amorti puisqu'il est très vieux, ou si on répare soi-même son véhicule, ou s'il y a un pic sur les questions de prix de l'essence, tout ça peut avoir un impact. Et derrière, on peut modérer à la main cette modification. Ensuite, une fois qu'on a validé, on va décrire son parcours. Donc décrire mon parcours sur une carte. Donc plus qu'une carte, on va saisir l'adresse de la livraison. Donc on met d'abord le point de départ. Là, en l'occurrence, on met mairie de Saint-Denis-L'Argentière. L'exploitation n'est pas très loin de la mairie. Première question, le temps de chargement. Combien de points est-ce que je vais mettre à charger et à préparer les commandes pour le camion ? Là, en l'occurrence, ce n'est pas très bon. 15 minutes. Et ce point, comment on va le donner ? On va le donner au terme. On appelle ça le point de départ. On a renseigné. Donc là, il nous propose différentes adresses qui se rapprochent de ce qu'on a saisi. Donc là, on est bien à Saint-Denis-L'Argentière, Rhone, France. On valide. Donc on a notre point de départ. Bien ensuite, l'adresse de la livraison. Donc là, on va livrer dans une épicerie du 7e, qui s'appelle Scarole et Marcelin. Donc l'adresse, je vous l'ai saisi, c'est 98 rue Béchaudrin, 07. Tant passé sur le point de livraison, ce n'est pas toujours évident de se garer, mais la livraison est assez rapide. Donc là, on met 20 minutes. Et on va noter ce point Scarole. On ajoute. On valide encore une fois l'adresse. et on se retrouve sur notre carte avec deux points. Donc là, on va faire le coup finalement d'une trace directe. On a terminé pour ce qui est de la saisie des points de livraison. On nous demande On nous demande d'indiquer la date et l'heure de départ de la livraison, notamment par rapport à tout ce qui est bouchon qu'on pourrait rencontrer sur la route, qui va intégrer ce témoin-là. Si on considère que Scarole et Marcelin doivent être livrés plutôt de bonheur, on va dire entre 7h et 8h, on met un départ à 6h. Et disons demain. On ajoute un temps de déchargement en fin de parcours. Alors, le temps de déchargement en fin de parcours, c'est le déchargement des produits, mais aussi la gestion des éventuels retours avant le coup, le temps passé au nettoyage du véhicule. Donc là, ça prend quand même un petit peu de temps. En l'occurrence, on met 25 minutes pour le coup. Et on valide. Voilà pour les deux premières catégories. On a saisi les éléments liés au véhicule. On a donné les indications au parcours. Là, il va y avoir des éléments sur ce qu'on transporte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va nous permettre aussi d'affecter un prix, un coût de la logistique à la quantité, à ce qu'on transporte. Donc là, en l'occurrence, c'était 50 kg de glace. Donc, je mets 50. Et derrière, j'ai l'unité qui peut être soit en kilos, soit en euros, soit en mètre cube, soit en unité. On a différentes unités de mesure puisque, bien sûr, on ne transporte pas toujours la même chose. Là, on s'approche de la fin. Temps total consacré aux activités logistiques. Qu'est-ce que c'est ? Prise de commande, conditionnement, préparation des commandes, édition des bons de livraison et facturation. Donc là aussi, ça prend finalement quand même du temps que de gérer l'administratif lié à cette livraison. Donc là, on va mettre en tout et pour tout une demi-heure. Après, chacun est libre de mettre plus ou moins. Là, derrière, on peut mettre le coût de la main-d'œuvre. Alors, bien souvent, quand on a un salarié, on le sait très vite, quel est le taux horaire d'un salarié, ça tourne autour de 15 euros quand on prend un salarié. Et derrière, on a aussi les autres activités logistiques parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Donc là, ça dépendra des gens. Les gens auront envie de mettre moins que ça. Mais attention, même si un agriculteur ne se paye pas directement 15 euros de l'heure là-dessus, la difficulté, c'est qu'il pourra avoir l'impression qu'une livraison est rentable alors qu'elle ne l'est pas. Donc, faire attention à ça. On valide et on se retrouve avec le coût de sa livraison, à savoir de 90 euros. Sur ces 90 euros, on a 43 euros d'utilisation du véhicule qui finalement représente à peine la moitié du coût total de la livraison. On a la conduite, le chargement et les autres activités logistiques avec à chaque fois le temps passé. Là, on a le temps passé prévisionnel, 1h34 de conduite. Donc, on se retrouve avec ces différents éléments. Mais vous me direz, 89 euros, est-ce que c'est bien ou pas terrible ? Là, dans ce cas-là, les 50 kilos évoqués sont vendus autour de 8 euros le kilo. Donc, on a un chiffre d'affaires de 400 euros pour cette livraison. Donc, est-ce que 90 euros pour 400 euros de chiffre d'affaires, est-ce que c'est intéressant ? Donc, ce que les universités évoquées tout à l'heure nous disent, c'est que la GMS, elle, fait un taux autour de 10 % de frais logistiques. C'est très optimisé. On considère que jusqu'à 20 % de coûts de logistique, c'est plutôt très optimisé, optimisé pour un agriculteur. Entre 20 et 50 %, les choses sont à regarder de plus près et de voir finalement au-delà de l'aspect financier qu'est l'intérêt à aussi le producteur derrière tout ça. Est-ce qu'il est pour le plaisir ? Est-ce qu'il gagne du temps par ailleurs ? On y regarde de plus près. Et au-delà de 50 % de coûts de logistique, on essaye d'inviter, on va dire, à regarder vraiment de plus près cette tournée-là ou cette livraison-là pour voir si elle ne peut pas être bien davantage améliorée puisque si elle coûte 50 %, on n'est pas loin quand même de perdre de l'argent sur ces tournées-là. Voilà grosso modo ce que je voulais vous montrer. On peut derrière se créer un compte. Ce que j'ai fait, en dessous, quand on veut l'enregistrer, au lieu d'avoir l'interface qu'il y a là, il y a marqué se créer un compte. Tout le monde peut se créer un compte. Et là, on peut enregistrer, on va mettre en compte, la tournée, on nomme Scarroll, un point, et la sauvegarder. Et là, on se retrouve avec un parcours. Donc, c'est 90 euros sur 400 euros. On est à moins de 20%, on est à plus de 20%. Donc, finalement, on ne se situe pas trop mal, même si sans dite, évidemment, pour l'optimiser, il faudra ajouter un deuxième point de livraison. Donc, je pourrais vous refaire le tour avec un deuxième point de livraison, c'est-à-dire, ici, faire un nouveau calcul, et derrière, recommencer. Au lieu de faire un point de livraison, on en fait deux. Comme vous ne m'entendez pas très bien, je pense que ce n'est pas forcément la peine de vous le refaire. j'avais prévu de vous ajouter un deuxième point qui se situe à la Croix-Rousse, c'est toujours une situation réelle, et finalement, on rajoutait une vingtaine d'euros de coûts de logistique, mais en termes de pourcentage, le coût de la logistique était moins important, on pouvait s'en douter, relativement au chiffre d'affaires général. Mais toujours est-il que c'est des calculs qui sont à faire pour se donner un ordre d'idée du coût de la logistique.